Et bien, bienvenue à tous dans cet épisode 8 des Corrigés du Marketing Digital de Arrobas AZ. Nous allons procéder à la correction de ce chapitre 8. Juste avant, un petit partage pour vous rappeler la couverture de l'ouvrage avec trois très belles citations de Fred Cavadza, de PPC et de Jean-Philippe Timsit. Nous les remercions bien sûr pour ces très très belles citations. Nous sommes dans le chapitre 8 qui fait partie de la grande partie de définir le marketing digital. Le chapitre 8 s'appelle « À qui s'adresse le marketing digital ? » Nous avons plein d'informations sur ce chapitre 8. Et puis, bien sûr, nous avons les fameuses questions, une vidéo sympathique à regarder sur Guillaume Pépi SNCF, et des exercices et, comme d'habitude, une mise en pratique à effectuer. Voilà le détail de ce que nous allons faire pendant ce petit quart d'heure. Donc, premier exercice, listez les principaux échelons des salariés de votre entreprise pour donner pour chacun l'impact du marketing digital dans leurs fonctions et celles qui seront le plus transformées par cette vague marketing digital. Alors, on ne va pas vous mentir, tous les échelons de l'entreprise, du plus haut au plus bas, sont impactés par le marketing digital. Ceux qui sont en contact avec le client sont bien sûr impactés par le marketing digital parce que les clients vont plus ou moins exiger telle ou telle pratique, telle ou telle facilité, telle ou telle fonctionnalité technologique, digitale. Et les salariés en contact avec les clients vont devoir leur apporter et développer ces fameuses fonctionnalités. Ou, dans un autre cas, l'entreprise a elle-même développé des fonctionnalités digitales, mais les clients ne savent pas bien s'en servir. Et donc là, il y a un rôle d'évangélisation des personnes qui sont en contact des clients, mais pour leur apprendre, pour les aider éventuellement, et les former, à utiliser ces outils digitaux préparés et proposés par l'entreprise. Pour les personnes qui ne sont pas en contact avec la clientèle ou en contact indirect avec les clients, pensons par exemple à la comptabilité, aux ressources humaines, aux fonctions, pourquoi pas, logistique, supply chain management, et bien d'autres encore, ou aux fonctions de recherche et développement, mais les simples titres de ces fonctions vous indiquent bien qu'elles sont déjà révolutionnées, transformées depuis longtemps par les aspects digitaux. Prenons la comptabilité, le contrôle de gestion, il est complètement transformé par cette digitalisation. Bientôt, l'intelligence artificielle pourra, en scrapant les comptes bancaires, en utilisant toutes les données fournies par les salariés, quasiment faire 80% du travail de ce que fait un comptable. La partie digitale dans les ressources humaines est aussi extrêmement importante. Qu'est-ce que l'entreprise apporte en digitalisation aux salariés, aux nouveaux embauchés, ou les dispositifs de formation digitaux, pour les ressources humaines, c'est quelque chose d'absolument obligatoire. Sur le supply chain management, pareil, les objets connectés qui vont accompagner les livraisons, qui vont accompagner les livreurs, qui vont accompagner le suivi de tous les colis, de tous les paquets, de tous les SKU, c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Donc, tous les échelons sont impactés, soit face à un client qui demande ou qui a besoin de digital, soit parce que la fonction elle-même est complètement chamboulée par l'arrivée de nouvelles techniques digitales. Donc là, le constat est simple, le constat est clair, et il est, j'ai envie de dire, presque sans appel, l'exercice que vous avez là. Lister les principaux échelons, tous les échelons, on y reviendra dans la mise en pratique, tous les échelons sont impactés, tous les postes sont impactés, du plus haut au plus bas, et on peut penser même à ceux qui sont très très en bas de l'échelle, et bien, par l'IA, ils peuvent quand même bénéficier de certaines améliorations, on en reparlera. Je vais vous montrer cet exercice-là, ici, puisque je cache un petit peu, ma photo cache un petit peu tout ça. Donc on passe aux outils, avec trois sites qui vous proposent à peu près la même chose, et que nous allons visiter, qui vous proposent pour France Nume, pour Digiscore et pour Dimup, qui vous proposent de calculer un score de maturité de votre entreprise, ou un score de maturité personnelle. Donc nous allons passer en revue rapidement ces différents sites. Donc voilà, le premier France Nume, donc site du gouvernement français, qui vous propose de calculer le score de maturité digitale de votre entreprise. Alors, pour une raison que j'ignore, et qui m'a échappé dans le développement, cette fonction a été attribuée à une entreprise qui fait un travail de formation, un travail tout à fait qualitatif, mais qui s'appelle Blue Marketing, et qui vous propose de faire ça pour le compte du gouvernement. Alors, je trouve ça un petit peu dommage que le gouvernement n'ait pas mis en place, avec toutes les facilités en DSI qu'ils ont, qu'il n'ait pas mis en place leur propre outil. Ils ont préféré le sous-traiter à Blue Marketing. Donc, inscrivez-vous pour accéder au diagnostic complet. Donc si on clique ici, on ouvre le site de Blue Marketing, s'il veut bien se réveiller. Voilà. Donc, un tout petit peu long, ce qui n'est pas toujours très bon signe. Donc, on est sous Blue Marketing, qui vous propose en expertise, là, c'est un petit peu gênant quand même, qui vous propose en expertise, une palette extrêmement large de la transformation digitale à la création de sites, au web marketing, à la relation client, à la réalité virtuelle, tout juste s'ils ne nous proposent pas un peu de dropshipping et un peu d'influence marketing. Ça, c'est les expertises. En formation, ils nous proposent des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le digital, mais qui sont, pourquoi pas, les stratégies Océan Bleu et d'autres, la marque employeur, etc. Donc, le travail collaboratif, bon, pourquoi pas. Et en externalisation, ils vous proposent plein de choses. Bon, et bien sûr, ici, vous avez accédé gratuitement au diagnostic de maturité digitale. vous remplissez ces champs. Je ne peux pas vous assurer que vous ne serez pas contacté pour une démarche commerciale par la suite, mais en tout cas, c'est approuvé par le gouvernement français, gage de qualité. Donc, on commence le diagnostic et là, vous avez une vingtaine de questions auxquelles vous répondez et ça vous permettra d'avoir ce score. Autre site qui propose ça, alors, ce sont des Belges qui vous proposent de mesurer, encore une fois, la maturité, là, pas digitale, mais numérique à l'aide du Digiscore qui vous donne un radar sur différents points et avec des vidéos. Pourquoi mesurer la maturité numérique ? Je m'inscris, j'inscris mon entreprise, donc encore une fois, e-mail, etc. Et vous avez accès à une enquête, différentes questions qui vont vous permettre d'avoir un score. Et puis, Dimop, qui fait ça aussi très bien, révéler le potentiel digital et donc, vous avez différents tarifs. Soyez au top avec le digital, toujours sympathique, avec l'environnement, la stratégie, l'organisation, le personnel, l'offre, technologie et innovation. Très, très bien fait. Comment ça marche ? Et les tarifs, là, sont simples. Le tarif découverte est gratuit et vous pouvez, l'option découverte est gratuite et vous pouvez mesurer la maturité digitale. Ensuite, si vous voulez piloter la transformation, il vous en coûtera, je ne sais pas ce que ça comprend, bien sûr, il vous en coûtera 100 euros par mois et en premium, 900 euros par mois. Commencer par le diagnostic gratuit, c'est très très bien et selon moi, assez suffisant. Dernière partie de cette correction du chapitre 8. Et donc là, nous imaginons une situation que peut-être vous avez vécue qui consiste à dire, vous êtes chef de projet dans votre entreprise. Le premier audit sur la maturité digitale est alarmant, c'est-à-dire que vous êtes en dessous de la moyenne sur tous les points par rapport à votre secteur, par rapport à la moyenne française, par rapport à différentes choses, c'est alarmant. Vous avez la responsabilité, budget illimité, de rattraper ce retard en 18 mois. Donc, la question est, comment bâtir le plan d'action en évitant sérieusement les tours d'ivoire ? Alors, la réponse à cette question est bien sûr extrêmement délicate et va dépendre de votre entreprise. Je vais vous donner quelques éléments incontournables. Le premier élément incontournable pour réussir ce projet, c'est d'avoir, alors ça paraît simple et ça paraît évident, mais je peux vous jurer que ça ne l'est pas toujours, le premier point, c'est d'avoir le total aval et le total support de la direction générale, du COMEX ou du CODIR ou de l'ensemble des directeurs de tous les départements de l'entreprise. S'il en manque un, c'est le maillon le plus faible, ça sautera par ici. Donc, la première chose, c'est de s'assurer d'avoir des sponsors au niveau de la direction générale pour chacune des fonctions de l'entreprise. Directeur technique, directeur informatique, directeur du personnel, directeur marketing, commercial, directeur financier, tout le monde doit être, c'est vraiment le socle de l'entreprise et c'est eux qui doivent être convaincus et il faut les convaincre et il faut les éduquer et il faut les former en premier, ils doivent être convaincus que l'application du plan de formation digitale que vous mettez en place, du plan de transformation, va être bénéfique pour leur département, pour leur fonction et pour l'entreprise en général. Si c'est que pour l'entreprise en général, ils seront réticents dans leur département, si c'est que pour leur département, les autres vont dire pourquoi eux et pas nous, donc il faut vraiment obtenir ce consensus et obtenir un aval à 200% du top exécutif, on appelle ça des 6 suites, CEO, CMO, CFO, etc. de tous ces gens qui sont des chiefs exécutifs en marketing, en finance, en human resource, si on le fait en anglais. Donc ça, c'est le premier point. Et chronologiquement, c'est aussi le premier point à mettre en place. Et qu'il n'y ait pas un département qui soit favorisé par rapport à un autre, c'est le fameux syndrome qui a été décrié par M. Pépi dans la vidéo qu'on vous propose de regarder qui s'appelle Je me la pète, à avoir un service un peu digital, un peu marketing, un peu communication, qui soit en contact avec les influenceurs, avec les agences de pub, avec les mannequins, qui fassent des tournages et qui considèrent le reste de l'entreprise comme ringard parce que eux, ils ont accès à ce monde digital. Donc surtout, surtout, il faut éviter qu'un département soit le département des génies, sous-entendu, les autres départements sont là pour appliquer ce que les génies ont décidé. C'est la pire des solutions qui puissent exister avec bien sûr des réticences au niveau de la direction générale et des directeurs de départements. Donc un, cette espèce de consensus au niveau le plus haut, ça c'est vraiment la condition de base. Deuxième point pour que ce plan de formation soit un succès, c'est qu'il soit basé sur l'action des personnes qui sont formées. On apprend que si on agit. Leur donner des heures de vidéos à lire, à regarder, des tonnes de livres blancs à lire, des informations tous les jours sur différents sujets digitaux ne sert à rien tant qu'ils n'ont pas mis les mains dans le digital, tant qu'ils n'ont pas appliqué à leur fonction et tant qu'ils ne sont pas demandeurs de plus d'informations. Donc le premier élément c'est de leur faire vivre à tous et à toutes des expériences digitales pour qu'ils aient envie d'en savoir plus, pour qu'ils voient le bénéfice que ça peut apporter sur une affaire, sur un litige, sur une mise en marché, sur une recherche fiscale, sur un problème de comptabilité. Il faut vraiment qu'ils touchent du doigt l'intérêt du digital pour eux et après ils seront en mesure de bien demander et d'aller chercher eux-mêmes de l'information. Troisième pilier de ce plan de formation générale, c'est la répétition. On ne peut pas en une semaine former, informer, faire agir tout le monde et au bout d'une semaine on dit ça y est c'est fini. Non, c'est un plan qui doit se dérouler sur 9 à 18 mois avec des répétitions régulières. Il vaut mieux des modules de formation en petits groupes de deux heures et de répéter ces modules toutes les semaines ou tous les 15 jours où on a pu appliquer ce qu'on a appris et au module suivant on pose la question de dire ben là, moi j'ai eu cette difficulté, cette difficulté, cette difficulté et on remonte ça et on en parle et on résout les difficultés plutôt que des journées entières où on est gavé d'informations et derrière si on n'applique pas tout de suite on oublie tout. Donc, il faut vraiment agir en micro-learning avec des piqûres de rappel avec des sessions qui sont si possible date fixe, jour fixe, heure fixe pour qu'on en fasse une espèce de rituel et que les personnes soient formées par rapport à ça. Puis, le dernier point et chacun des points sont chronologiquement aussi importants que, sont chronologiquement dans l'ordre que je vous donne mais ils sont tous aussi importants les uns que les autres c'est que tout le monde, tous les échelons soient impliqués à des niveaux peut-être différents mais que tous les échelons soient impliqués dans ces formations et qu'il n'y ait pas de laissé pour compte ou de départements qui n'auraient pas droit à leur formation. Mais écoutez, on a fait le tour de cet exercice du chapitre 8 et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au chapitre 9 pour la suite de nos aventures.